Radio-Fréquences Méditerranée, il est 18h. 18h-19h, c'est le Mac de la Riviera, l'émission 100% locale. Jean-Luc et ses chroniqueurs te donnent rendez-vous pour une heure de bonne humeur et de proximité. Info locale, résultats sportifs, jeux, dédicaces, l'invité du jour. Bienvenue, bienvenue dans le Mac de la Riviera. Installe-toi, connecte-toi et rejoins-nous pour une heure de détente. C'est le Mac de la Riviera. Fréquences Méditerranée, partout avec vous. FM, numérique, web, applications smartphone, réseaux sociaux, au travail, à la maison, en vacances. Ne pas nous écouter, c'est rater votre journée. Oh non ! Eh oui ! Radio-Fréquences Méditerranée. Retrouve-nous en direct les vidéos sur notre page Facebook Radio-Fréquences Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Fréquences Méditerranée. Bienvenue sur le web, sur le DAB et puis bien sûr sur le live Facebook pour une nouvelle émission du Mac de la Riviera. Avec mes deux chroniqueurs qui m'entourent ce soir. Il en manque un, mais c'est pas grave. Il sera de retour la semaine prochaine. La magnifique, la jolie, la resplendissante Lisa. Oh là là, merci, merci de l'écrire. Oui, la semaine dernière, j'étais moins gentil, donc c'est pour ça que je me rattrape. Lisa, ça va Lisa ? Ça va et toi ? Oui, très bien, toujours. Dès que je vous retrouve, ça va toujours bien. Et puis voilà, lui, pareil, toujours aussi brillant. Voilà, c'est l'étoile. Il ne sait jamais quoi dire pour moi. Si, brillant, j'allais dire l'étoile de la radio. Il brille dans le studio, il éclaire le studio. Oui, bon, ça va, ça va. C'est notre cher Julien spécialiste du maquillage. Salut Julien. Et puis, ce soir, on démarre cette émission. On va le faire régulièrement avec des invités de temps en temps. Et les invités, ce soir, c'est l'association Noi4U, représentée par Martha. Bonsoir Martha. Bonsoir. La présidente de l'association et Carole, qui fait aussi partie de l'équipe, qui a vraiment beaucoup de casquettes, comme nos animateurs d'hier. Carole, qui est psychothérapeute et qui est, entre autres, animatrice sur la radio, mais qui fait aussi partie de l'association, qui propose ses services au sein de cette association. Bonsoir Carole. Bonsoir tout le monde. Allez, c'est parti pour l'interview du jour. Association Artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. L'association Noi4U, donc Noi en italien, ça veut dire ? Nous. Nous, pour vous. Ça veut dire que vous êtes là pour aider les gens. Une association née en 2014 en Italie, entre l'Alligurie et le Piedmont. Et le but, c'est Martha, la présidente, qui va nous expliquer à quoi sert cette association. Quel est le but de cette association ? Oui, alors le but principal, c'est d'un côté d'aider les femmes en difficulté victimes de violences physiques ou psychologiques. Et les gens en général. Et les hommes aussi. Oui, les hommes aussi. Les gens en général victimes de violences. Mais à côté de ça, il y a aussi une chose très importante, c'est de faire de la formation et de l'instruction dans les écoles, à partir des écoles primaires jusqu'au lycée, pour informer et former les enfants, pour éviter l'harcèlement, la violence, et aider à prendre soin de soi et de l'autre. D'accord, donc tout ça, vous allez nous en parler tout à l'heure. Alors, je tiens à signaler, dès le début de l'interview, qu'il y a d'autres associations ici, dans le secteur. Il y en a une, à Menton, qui est née il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Plus Jamais 06. Alors, on ne les a pas avec nous ce soir en studio, on ne les a pas encore interviewés. Mais voilà, j'explique la démarche. Pourquoi vous, vous êtes là ce soir, association italienne qui vient s'implanter en France, à Menton en l'occurrence, parce que vous avez fait la démarche de venir vers nous. Voilà, vous nous avez appelés, vous nous avez envoyé un mail en disant, voilà, on veut passer à l'antenne. Ce que je suggère à toutes les autres associations, comme l'association Plus Jamais 06 ou d'autres associations mentonaises, vous avez un sujet que vous voulez développer à l'antenne, vous nous contactez par mail ou par téléphone. Toutes les coordonnées sont sur la page de la radio ou la page Facebook, vous retrouvez tout ça. Et puis voilà, vous passez à l'antenne. Une association, alors pourquoi Menton ? Pourquoi être arrivée ? Alors, cette association, on l'a bien compris, pour la défense. Donc, les femmes victimes de violences, sachant qu'il y a aussi quelques hommes, c'est rare, mais il y en a. Et il y en a de plus en plus, des femmes de victimes de violences. Ou alors, peut-être pas plus en plus, peut-être qu'on le dit plus. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi Menton ? Pourquoi venir à Menton ? Oui, alors, c'est une association liée en Italie. Nous, on est sur Menton depuis des années. Et avec les psychologiens italiens, on a décidé de venir sur Menton, comme on est là. Et il y a toujours une requête de la part des femmes et des gens victimes de violences. On a eu de très bons résultats dans les centres qu'on a ouverts en Italie. Alors, les centres, pourquoi il y en a plusieurs ? Oui, en Ligure, en Ligurien, Lombardie, Piedmont. Et on va en ouvrir des autres, bien sûr. On est en train d'en ouvrir une autre sur Monaco. Et maintenant, Menton. Tout ça sous le nom de Noi4u. Oui. D'accord. Donc, avec des bénévoles qui animent cette association. Oui, c'est ça. Petite question, peut-être Lisa, juste avant que je continue. Et du coup, comment elle est née, cette association ? Comment elle s'est développée ? Ici ou... Non, le tout début du... Oui. C'est née pour la nécessité d'aider les femmes en difficulté, mais surtout de ne pas les faire sentir seules. Parce que le problème en général, quand il y a de la violence, c'est qu'on est seul. On se sent seul. On ne trouve plus d'intérêt. On n'arrive plus à faire amitié, à parler avec les autres. Et donc, on avait la nécessité de créer des soirées ouvertes au public pour essayer de faire sentir les femmes et les gens en général importantes. Et pas seules, surtout. Parce que ça, c'est le problème majeur. La solitude ? Oui, la solitude, au travail, à la maison, plus d'amitié. Et donc, quand on aide une femme qui a une difficulté, on l'aide aussi en ça, à trouver des intérêts, des hobbies, un travail, une maison, si elle se sent en danger chez elle. Et donc, ça nous a aidé à décider d'ouvrir ce centre avec des avocats qui suivent la personne et surtout des psychothérapeutes. C'est un petit peu le même fonctionnement que toutes les associations françaises. Vous avez tous le même fonctionnement avec des avocats, avec des psychothérapeutes. Voilà. Donc, on va prendre alors l'exemple de l'intervention. Mais là, du coup, c'est plus en fait de la prévention. Prévention, tu vois. Parce que du coup, Martha, vous l'expliquerez après, il y a aussi dans les écoles une démarche pour éduquer quelque part. D'accord, d'accord. Donc, en fait, ce n'est pas dans l'urgence. C'est plus, voilà. Oui, il y a des associations comme tout à l'heure. On parlait de Plus Jamais 06 à Menton qui est né il n'y a pas longtemps, qui est apparemment, ils viendront nous expliquer, mais qui est dans l'urgence, qui est là pour aider dans l'urgence. Par contre, vous, vous êtes aussi avec une démarche déjà de prévention. Donc, d'éduquer certainement les filles ou les garçons, si la violence, déjà de ne pas être violent, je pense. D'accord. Et comment ça se passe, les interventions dans les écoles ? Alors, c'était une question que j'avais vers la fin, mais bon. Oui, alors, en Italie, on va dans les écoles avec les psychothérapeutes et on explique aux enfants un peu comment ça se passe, comment il faut éviter, comment il faut respecter les autres. Donc, on le fait avec les interventions des psychothérapeutes, avec des films, des livres, on suggère. À partir de quel âge vous allez vous essayer de toucher les enfants ? À partir des enfants aux écoles primaires et jusqu'au lycée. D'accord. Dans tous les... Alors, j'ai pu lire tout à l'heure dans la bio que j'ai reçue, le respect du genre. C'est-à-dire que, voilà, vous êtes bien pour d'accord qu'il y ait des filles et des garçons. Oui. C'est ça ? Ou le genre... Et pas que. Et pas que. Et pas que. Oui, non, mais je crois avoir compris ça. C'est ça ? Oui, oui, bien sûr. Donc, expliquez-moi bien. Et pas que. Oui, je sais, bien sûr. Mais je veux dire, il y a beaucoup... Maintenant, on essaye d'effacer le genre. Et ça, moi, je dis personnellement, ça me dérange. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais ça me dérange. Ce n'est pas le sujet. Il y a des garçons et il y a des filles. Voilà. Donc, après, on en parlera tout à l'heure. Je reviens à mon sujet. Donc, les missions. Donc, les missions dans les écoles, mais pas que. Donc, on disait d'autres missions aussi. Oui, nous, on fait aussi des ateliers chaque deuxième jeudi du mois dans notre siège, que c'est le restaurant Labelle Escale, ici sur Menton. Alors, c'est là où il va y avoir l'inauguration, samedi. Donc, vous allez inaugurer le... Oui, samedi à 16h. D'accord. Oui. On tient à inviter tout le monde, les curieux, les gens intéressés, pour voir un petit peu comment ça va se passer. Donc, vous savez, bien entendu, chers auditeurs, donc, invitez tout le monde, les curieux. Donc, tout le monde est bienvenu. Le restaurant Labelle Escale, on va le redire avant tout à l'heure, Labelle Escale à Menton, qui se trouve qu'est Napoléon... Qu'est Bonaparte. Qu'est Bonaparte, pardon. 25 Qu'est Bonaparte, à la base des escaliers pour monter vers la basilique de Saint-Michel. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est pour samedi 24h, 16h. Oui. Julien, une petite question ? Non ? Oui. Je voulais savoir s'il y avait une permanence téléphonique à l'image de... Oui. Alors, nous, on aura trois jours par semaine où on sera présente dans le siège si quelqu'un veut se présenter directement. Il y a aussi un numéro de téléphone qu'on va donner après, si vous voulez, avec plaisir. On peut le donner, allez-y. Actif 24h sur 24, c'est le 06 35 33 65 97. Celui-là est actif 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc, quelqu'un va répondre, un des volontaires, parce que nous, on tient à souligner qu'on cherche des volontaires. On en a déjà quelques-unes, mais il faut augmenter le numéro. Donc, 4h sur 24, 7 jours sur 7. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est de veille pour répondre. Oui, c'est ça. Et diriger la personne. Du coup, vous agissez aussi dans l'urgence si besoin. Oui, oui, bien sûr. Les personnes sont formées qui sont derrière le téléphone ? Oui, elles sont formées. Ils ont une formation avec nos psychothérapeutes. Il y a 3 ou 4 rencontres pour expliquer comment se poser face aux urgences, face aux urgences des gens qui téléphonent, en fait. Alors, vous venez de dire le mot psychothérapeute. Ça m'amène à poser la question à Carole, qui est psychoanalyste clinicienne. Tu l'as bien dit aujourd'hui. J'ai impressionné, là. Je me rappelle quand même. Je n'ai rien écrit. Donc, qui est psychothérapeute aussi, c'est ça. Ton intervention, non ? Bon, ok. Ton intervention au sein de l'association, ça se passe comment ? Alors, ton rôle ? Alors, du coup, là, on va démarrer samedi. Enfin, on a déjà commencé, mais l'inauguration, c'est samedi. En fait, on va faire des soirées à thème, comme Martha disait. Donc, il va y avoir différents thèmes sur, notamment, l'estime de soi. Parce que, comme Martha disait, en fait, c'est des femmes qui, ou même des hommes, qui peuvent se sentir isolées, qui ont une certaine honte, en fait, de parler de ce qui ne va pas, d'avouer, en fait, ce qui se passe à la maison. Donc là, ça va être, voilà, de proposer des soirées avec des petits exercices pour augmenter l'estime de soi. Il y aura plein de choses différentes. Il y a aussi la chromothérapie. Il y aura aussi, voilà, comment, en fonction, comment on va s'habiller, les couleurs qui nous vont bien, etc. Enfin, il va y avoir tout un travail tout au long de l'année là-dessus. Et les ateliers vont se passer tout au restaurant, donc c'est là au siège, restaurant La Belle Escale. Une fois par mois. Ça sera affiché, il y aura des dates, il y aura des annonces. Chaque fois par mois. Deuxième jeudi du mois, chaque deuxième jeudi. Il faudra nous envoyer toutes les infos, Carole, qu'on puisse le relayer, bien sûr. Oui, avec plaisir. Et du coup, il y aura aussi une partie formation pour si justement il y a des personnes qui sont intéressées pour rejoindre l'association. Je suis d'ailleurs moi-même en train de faire la formation comme je viens de rejoindre l'association il y a quelques mois. Donc voilà, du coup, s'il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à nous contacter pour, à votre tour, faire cette formation pour savoir comment prendre en charge les personnes et pour venir donner un coup de main. Voilà. Oui, c'est super. Alors, je suis en train de chercher, donc j'avais perdu le direct moi sur mon téléphone parce qu'apparemment j'ai vu qu'il y avait des commentaires. Donc on va voir quels sont les commentaires, si j'arrive à les voir. J'arrive pas à les voir, bon c'est pas grave. Du coup, vous cherchez à peu près, enfin vous cherchez beaucoup de bénévoles sur Menton pour le siège. Le siège, il est situé à Ligours, c'est ça ? Il y a un siège principal ou pas de l'association ? Ou vous avez des antennes un petit peu partout ? En France, pour le moment, on est sur Menton. Puis comme je vous ai dit, ils sont en train de voir, de créer l'association aussi sur Monte Carlo. D'accord. Et pour l'instant, c'est ça. Nous, on a, notre référence principale, c'est en Italie, il y en a à Ventimiglia et à Bordeguera. D'accord. Donc quand on a des questions particulières ou quelque chose qu'on n'a pas encore vécu, on demande si eux, ils ont eu de l'expérience, des expériences pareilles. D'accord. Mais bon, comme Carol disait, samedi, c'est l'inauguration. On va voir un petit peu comment ça se passe. Si quelqu'un commence, on peut appeler et voir un petit peu comment faire. Et ça représente combien de personnes en tout, cette association de bénévoles à peu près ? Maintenant, à Menton. Ou en général ? Vas-y, vas-y. Non, à Menton, on est une vingtaine pour l'instant. Ah oui, quand même. Oui, et là, en Italie, ils sont beaucoup plus, mais bon, ça prend du temps. Oui, oui. Il faut se faire connaître. Nous, on est là aussi pour ça aujourd'hui. On espère samedi d'avoir beaucoup de monde. On fera, on va faire un apéritif avec un petit peu de musique et on essaiera de faire venir le plus de monde possible. D'accord. Donc samedi, inauguration, restaurant La Belle Escale, on le rappelle. S'il y a des femmes intéressées qui subissent, ça sera anonyme aussi, bon, on va peut-être les voir avec vous, mais voilà, peuvent demander à ne pas être pris en photo et venir vous voir à l'écart pour vous demander des conseils. Ou alors peut-être ça, peut-être pas samedi le jour, vraiment, mais bon, sachant que... Déjà, voilà, dans un premier temps... Maintenant, on sait que le restaurant La Belle Escale à Menton est le siège de cette association. Donc, je dis une femme ou même un homme peut venir vous voir et vous y êtes tous les jours, vous ? Bien sûr, oui. Pratiquement ? D'accord. Puisque je rappelle que vous êtes la gérante de ce restaurant. C'est pour ça qu'aussi, l'association sera basée là-bas. Outre vos événements futurs qui vont arriver, là, donc, outre l'inauguration ? Alors... Quel événement ? Oui. Puis, après cette inauguration, chaque deuxième jeudi du mois, on va faire des ateliers. Sauf le mois de novembre, que ça sera un peu plus difficile d'avoir un atelier parce que, bon, je vais aller en vacances moi aussi, donc ça sera plus difficile. Mais puis, oui, chaque deuxième jeudi du mois, on invite tout le monde à venir et même une fois, pour curiosité, pour voir un petit peu. Et on a tous des amis qui, malheureusement, ont de mauvaises expériences avec la violence ou le harcèlement et ça peut faire du bien d'avoir une association à laquelle on peut se rejoindre. Et ça peut être un moyen aussi de venir, même si on n'est pas victime de violence, mais comme vous l'avez dit, aussi sensibiliser, parler avec des personnes et puis sociabiliser au final parce que la solitude, c'est un fléau pour ces femmes-là ou ces hommes aussi. Oui. Et nous, on offre aussi un support de la part d'un psychothérapeute, en fait, que ça sera Carole. Mais les volontaires aussi seront présentes pour parler, pour écouter, pour aider à chercher un travail, à chercher une maison, à faire un groupe, à ne pas faire sentir seule la personne. D'accord. D'accord. Les deux dernières questions, est-ce que, si les autres associations mentonneses viennent vous voir et pour collaborer, c'est aussi faisable, bien sûr. Avec plaisir, oui, bien sûr. Vous avez le même but. Oui, oui, avec grand plaisir. Donc, pas de sectarisme, vous êtes prêts à collaborer. Pas du tout. Avec, voilà. Le fait que vous êtes italienne, ça a fait que, aussi, peut-être des italiennes sont venues vers vous, sur Menton, vous vous ont contacté, c'est ça surtout, peut-être. Et dernière question, le financement. Vous êtes financée comment ? Là, on a eu un petit financement de la part des associations italiennes qui sont déjà présentes sur le territoire depuis longtemps. Et puis, on attend quelqu'un qui est intéressé, qui veut nous aider. Chaque volontaire pourra donner une petite contribution. Et aussi, quand on va créer les ateliers, le jeudi, normalement, moi, quand je vais suivre les ateliers en Italie, parce que je vais aussi, le premier jeudi du mois, si je ne me trompe pas, c'est à 20h30, au Bordiguera, le premier jeudi. Et chaque participant laisse toujours quelque chose pour aider. Eh bien, on a fait le tour. On est content de vous avoir reçu. Merci. Nous aussi, merci beaucoup. On remercie Dan Citron qui nous a mis un gentil commentaire que les sujets étaient de plus en plus intéressants sur notre radio. Effectivement, voilà, faire de la radio locale, la radio de proximité, et c'est ça. Ce n'est pas juste passer de la musique ou aller animer des événements, c'est aussi d'être là sur place pour vous mettre en avant les associations mentonaises, les acteurs locaux. N'est-ce pas, ma chère Lisa ? Tout à fait. Je trouve ça super intéressant. Voilà. Et un petit coucou à Moumoun qui nous regarde aussi. On les fait. Puis à Alain, bien sûr. Voilà, c'est une petite idée de casse. Nous, on va faire un petit break musical. Le temps de se retrouver parce que ce soir, on va continuer notre émission Le Mag de la Riviera. On va vous parler de beauté avec Julien qui est le spécialiste. Cuir du riz pour les cheveux en pleine santé. Je n'ai rien compris au titre, mais on vous allait découvrir. On vous parlera aussi, bien sûr, de l'actualité culturelle en France avec Lisa dans quelques instants à la reprise. Et puis, bien sûr, on vous parlera aussi de, mon cher, les arbres d'automne. Et si l'esprit de Noël... Là, c'est moi qui n'ai rien compris. Allez, dis-nous toi ton sujet que tu vas présenter. Les arbres d'automne. Et si Noël, c'était toute l'année. Ah, qu'est-ce que ça serait bien. N'est-ce pas ? On fait un petit break musical. Le temps de les quitter, nos invités. Et on se retrouve juste après. Partez pas pour la suite de l'émission avec toujours des sujets hyper intéressants. Bye bye. Bye bye. Restez là. À samedi. Vous à samedi. Allez, à tout à l'heure. L'artiste découverte du jour. C'est tout de suite sur Fréquence Méditerranée. Sous-titrage 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 ST' 501 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 Et je rappelle que tous tes conseils, c'était une petite dédicace pour moi cette chronique ? Pas du tout, pas du tout. J'ai juste vu des choses un peu bizarres sur Insta. Je voudrais dire du coup à toutes ces filles qui m'écoutent que c'est adapté à tous les types de cheveux. Bah écoute, il y a Mélissa qui a dit qu'il va essayer, donc qu'il va essayer ce que tu proposes ce soir. Je veux le faire moi aussi. Merci Mélissa. Mélissa, c'est ça, oui Mélissa. Et qu'est-ce que je voulais dire ? On peut retrouver tous tes conseils beauté sur ta page Insta, pour ceux qui connaissent pas ? Sur ma page Insta, je ne mets pas forcément tout ce que je raconte à la radio, mais c'est une bonne idée effectivement. Mais on peut te suivre aussi sur la page Insta. Oui, sur ma page Insta, on peut me suivre. Je donne d'autres conseils sur le make-up, sur le lifestyle et je fais beaucoup de lives un petit peu tous les soirs donc vous pouvez me suivre sur ma page Insta. Rappelle ta page Insta. C'est Jublou Make-up. Jublou Make-up donc voilà. Est-ce qu'on peut le mettre dans le fil d'actualité ? Vous pouvez le mettre dans le fil d'actualité, l'écrire ? Oui. Pour qu'on le découvre. Mais nous dans le fil d'actualité qui est en direct en ce moment, sur ceux qui sont en train de nous écouter sur le DAP, donc je dis de Cap d'Aille à Bordiguera ou bien sûr sur la web www.3wfmradio.fr Vous pouvez venir lire le fil d'actualité donc du page Facebook pour pouvoir retrouver toutes ces infos. Avec plaisir, venez tous. Allez, juste avant de retrouver le chronique Insolite que tu adores, quelques petits trinques Insolites, on va aller découvrir ce qui se passe ce soir à la télé sur le petit écran. Et en général, on est toujours assez déçus, mais bon, on va voir. Allez. 18h-19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran. Bonjour à tous, les programmes télé, la télévision pour ce soir. Mardi, on débute avec la chaîne TF1 qui nous propose ce soir l'émission Masque Singer, D21h10, sur France 2, le jeu Masterchef. À la même heure, sur la chaîne France 3, le téléfilm Mémoire Trouble. Canal Plus, rendez-vous avec le film Illusion Perdue. Sur France 5, D21h, documentaire, ça chauffe au rayon thé glacé. Sur M6, rendez-vous avec la série La Maison d'en face, à partir de 21h10. Sur la chaîne W9, rendez-vous avec la série FBI, D21h55. Et enfin, pour terminer, rendez-vous notamment sur la chaîne TF1 série film, avec la série Comping Paradis, à partir de 21h. Avec tout ça, bonne soirée télé. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera, sur Fréquence Méditerranée. Allez, on est de retour. Dans quelques instants, on va aborder, il est toujours avec nous, Juju, ce soir, avec sa rubrique Lifestyle. Et Lifestyle, on va vous parler des arbres d'automne. et puis, je n'ai pas tout compris la suite. Ce n'est pas compliqué pourtant. On va découvrir tout à l'heure avec notre cher Juju pour les intimes, les infos insolites. Oui, les infos insolites. Alors, je vous étais, vous cherchez quelques piles d'infos, voir si vous connaissez en même temps. Je vous pose la question. Est-ce que vous savez la taille du gâteau le plus grand du monde ? 30 mètres de diamètre ? 2,50 mètres. Non, de haut, de haut. Le plus grand gâteau du monde, de haut. 2,50 mètres ? 3 mètres ? Non, plus. Ah oui. 10 mètres. D'ailleurs, tu n'étais pas loin. 40 mètres. 33 mètres. Ah, et... 33 mètres. Le plus grand gâteau du monde a été confectionné par des élèves d'un collège indonésien en 2008. Il pesait 18 tonnes. Bah... Ouais. Un canard à quatre pattes est né en 2007. Un canard à... Ouais, c'est pour ça, des fois, on rigole en disant un canard à quatre pattes. Stumpy a éclos dans la ferme avicole de Warwawi. Dans le Hamshar, en février 2007, il posait des quatre pattes. Les deux supplémentaires étaient situés à l'arrière des normales. Mais c'est pas normal, ça ? Bah, non, c'est pas normal. Mais voilà. Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question sur... ils ont deux pattes. Ah oui ? Mais à mon avis, la ferme devait être pas loin d'une centrale nucléaire. Ouais, c'était à Tcharnock. Je ne savais même pas. Bah, ouais. Non, c'était aux Etats-Unis. Un homme a survécu 92 ans avec une balle dans la tête. Ouais, ça, j'avais entendu. Les graves cas décrits de patients ayant survécu avec une blessure indiquent que la balle peut se déplacer à tout moment. Cet homme a eu de la chance. Ouais. Ouais, il ne pouvait pas la déloger parce que c'était... Ou après, il se peut aussi qu'il n'avait rien dans la tête. Ah, mais il y en a qui la gardent. Ouais, parce que s'il a délogé, c'est plus risqué. Mais je t'assure qu'il y en a qui ont d'autres choses, qui ont des petits graines à la déloger. Ouais, il y a des gens qui sont... Il n'est pas là ce soir. Non. Non, on n'a pas notre Amérique ce soir. On est tristes. Il nous manque. C'est vrai que sa verve nous manque. Son peps. Le plus long combat de boxe de l'histoire durera en round, d'après vous ? En round ? En round, ouais. Tu le dis bien en round. 10 round ? C'est combien un round ? 3 minutes. 3 minutes ? 100 ? 100 rounds. 110 rounds. Le plus long combat de boxe en round de 3 minutes a eu lieu à la nouvelle en 1893, opposant Andy Browen à Jack Burke. Le combat dure à 7h19 minutes et c'est d'enhumain par un match nul. Ayant refusé de s'enfoncer, mais comment ? Il ne devait pas se taper, ce n'est pas possible. 7h ? Comment tu peux t'envoyer des coups pendant 7h ? C'est impossible. Mais il y a eu des pauses. C'est pas possible. Le gui est un poisson pour l'homme, le saviez-vous ? Oui. Le gui est un poisson. Les branches et les feuilles du gui contiennent des substances toxiques. Les baies de gui n'en contiennent pas. L'ingestion des feuilles ou de petites branches provoque des nausées, vomissements et diarrhées. Des symptômes généraux tels que la somnolence, la faiblesse et la fièvre sont parfois observés. D'ailleurs, c'est interdit d'en cueillir, attention. Ah oui ? Ah oui, c'est interdit. Mais la plupart des arbres sont toxiques. Oui, c'est très rare le gui. D'accord. Allez, dernière info, je vais vous dégoûter. Savez-vous que les mouches se nourrissent en vomissant sur leur repas ? Tu en avais entendu parler ? C'est pour ça que je déteste qu'en ligne. Selon les spécialistes, les mouches désirent ainsi la nourriture avant de l'ingérer. Elles vomissent sur les morceaux qui les intéressent, des sucs digestifs qui les dissolvent, les particules en liquide et qu'elles vont alors sucer à l'aide de leur partie spongieuse, de leur appareil buccal et de leur trompe. C'est pour ça que quand les mouches se posent sur la nourriture, ne les laissez pas faire. Manger du vomi de mouche sinon. Du vomi de mouche. Et puis voilà. Allez, il nous reste deux sujets à aborder ce soir. L'essor de menton. Sur les réseaux sociaux, menton qui apparemment commence à monter dans les réseaux sociaux. Ah oui, complètement. Moi, je l'ai remarqué. Oui, c'est ça. Après, les réseaux sociaux, c'est très important aujourd'hui. Et cette année, plus que les autres, j'ai remarqué vraiment cet attrait pour les touristes ou même les locaux de partager des lieux de menton qui sont connus et de donner de tant plus envie aux autres de venir les découvrir. Donc depuis plusieurs temps, menton devient de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux. Bien que les mentonnés soient habitués à l'afflux massif de touristes au sein de notre petite ville, on a pu apercevoir un phénomène d'amplification de sa notoriété. Bien sûr, on a la merveilleuse Fête du Citron qui contribue à notre rayonnement mondial. Menis, Monaco, Cannes sont quand même les villes que l'on cite en premier quand on parle de la French Riviera. Menton est souvent vu comme un lieu de passage temporaire pendant ses vacances. Quand on se rend plus dans les grandes villes un peu plus connues, on n'y reste pas beaucoup. mais justement, ces publications qui fusent contribuent à la célébrité de notre ville. Que ce soit des photos dans la vieille ville, aux rampes de la basilique, au sein des ruelles colorées, le bord de mer ou encore la gastronomie locale, cet été, les photos alléchantes de paysages paradisiaques ont envahi la plateforme avec le hashtag Menton. Si vous faites le test que vous allez maintenant sur Instagram avec le hashtag Menton, vous verrez les lieux les plus connus de la ville qui envahissent nos réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'animations et de lieux attractifs que ce soit bars, restaurants, événements culturels à Menton. La ville a tout pour plaire et petit à petit, elle commence vraiment à gagner en endroits un petit peu atypiques, des nouveaux lieux qui s'ouvrent, la gare qui est en construction par exemple avec de gros projets. Donc ça aussi, ça peut attirer les touristes et la communication sur les réseaux sociaux. Que ce soit influenceurs ou touristes, c'est des lieux qui reviennent beaucoup et d'ailleurs, il y a la page officielle de la ville de Menton pour ne rien rater de l'actualité locale. Une page qui contribue déjà à la valorisation du patrimoine et de la beauté du lieu. Donc voilà, si vous avez envie de suivre l'actualité de la ville de Menton sur Instagram, il y a le compte Instagram officiel et j'ai envie de vous poser une petite question. Pensez-vous que Menton va devenir de plus en plus populaire auprès des touristes ? Oui. Vu le nombre de publications, ne serait-ce que devant la vieille ville, de certaines influenceuses que je suis, je dirais oui. T'as remarqué toi aussi ? Fort développement. Mais beaucoup là, tout à l'heure, quand je viens au studio, à chaque fois, tous les après-midi, quand je rejoins le studio, je vois des gens qui sont en train de faire des styles influenceurs, qui prennent beaucoup de photos de la basilique. C'est très beau. Il y a des belles couleurs. Même sans mettre de filtre, c'est des couleurs magnifiques. Les ruelles, là, typiquement dans la ville, etc., beaucoup de photos dans ces toutes petites ruelles, devant la grande vue, là, ici aussi. des influenceurs qui comparent avec les cinq terres. C'est ça. Voilà, le service communication, il y a les gens qui font le boulot pour eux, c'est ça ? Un petit peu. C'est ça. Voilà, donc, belle chronique, son montant, ma chère Lisa. On parle toujours de notre belle ville de montant, sachant qu'on est une radio aussi de la communauté, de la Riviera française. On essaye de parler de toutes les communes, quand il y a de l'actualité des autres communes, bien sûr, ou qu'on veut bien que les services communication nous les fournissent pour qu'on puisse en parler. Bien sûr. Voilà. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, on arrive tout doucement, il est déjà à 18h45, il nous reste un petit moment pour terminer cette émission ensemble et on va vous parler de cette, on retourne à la mode, on retourne au lifestyle. On avait les influenceuses il y a quelques instants et maintenant, on reparle à un autre influenceur, l'influenceur mode, notre Juju national, Juju Blue Make-up pour les intimes. Créateur de contenu, je préfère. Créateur de contenu. Je préfère. D'accord. J'aime pas trop influencer. L'influence, c'est vraiment un monde où on va influencer les autres, leur opinion et leurs pratiques. Moi, je me vois plus comme quelqu'un qui partage du contenu, qui crée du contenu sans forcément chercher à influencer les gens. D'accord. Et là, dans le contenu de ce soir, tu vas nous donner envie de rêver, de continuer à rêver les arbres d'automne et si l'esprit de Noël restait toute l'année, était là, présent toute l'année. Oui, c'est ça. Alors, vous savez maintenant, je regarde beaucoup Instagram, les tendances Pinterest et Pinterest, ce que j'aime par rapport à Instagram, c'est vraiment l'originalité des publications et le fait que ce soit insolite, ça ne fait pas forcément le buzz et des fois, il faut aller chercher. Alors, les arbres d'automne et si l'esprit de Noël, c'était toute l'année, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, moi, une fois, on m'a fait mon anniversaire, c'était mes 21 ans et c'était au mois de mai et on m'a fait Noël sur la plage parce que j'avais une obsession avec ces petits trucs décalés et tout ça. Là, les arbres d'automne, en fait, c'est une tendance de personnes aux Etats-Unis qui ont commencé en 2021 à décorer leur arbre de Noël en automne avec l'esprit de l'automne, donc des petits potirons, des petits, comment on appelle ça ? Des conifères, des conifères, des pommes de pin, je vais y arriver, pommes de pin, des petits nœuds à la façon Burberry, des boules de Noël couleur crème, des gens qui étaient impatients de retrouver Noël et puis qui se sont dit tiens, je vais décorer mon arbre de Noël façon automne et après, je garderai l'arbre, enfin, un arbre qui survive pour Noël. Du coup, pour ces âmes trop impatientes, c'était l'occasion d'étaler leur amour de l'hiver et de l'automne, comme moi, vous savez très bien que j'adore l'automne et l'hiver et pour ceux qui ne le savent pas maintenant, vous le savez. On est à l'opposé tous les deux. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent oui, tu habites sur la côte d'Azur, c'est quoi le paradoxe ? En fait, j'ai la montagne, j'ai la mer et j'ai des beaux hivers qui sont assez froids et assez doux. Je te sens bien ici. Oui, mais bizarrement, alors j'ai habité, vous le savez, pendant Castillon 9 ans et où je préférais donc l'été et je n'aimais pas l'hiver et là, c'est en train de s'inverser parce que l'été ici, c'était horrible. À Castillon, c'est tellement agréable. Dès qu'on monte, c'est hyper agréable. Effectivement, il y a plus d'air, la montagne. Donc ? Pour moi, ma saison préférée, c'est l'automne et je pense que je vais rentrer tout à l'heure, je vais réfléchir et peut-être la semaine prochaine, je vais vous sortir un petit arbre d'automne que je vais vous prendre en photo ou alors peut-être un petit arbre qu'on pourrait mettre dans le coin. Je regarde Jean-Luc, il va me dire qu'est-ce qu'il veut me faire, lui, dans le studio. Moi, je trouve ça génial. Ça dépend de la taille de l'arbre. Un petit arbre comme ça, je pense. Ça, ça peut être pas mal. Tout dépend de la taille de l'arbre. Ça va lui mettre des petites aiguilles de sapin partout. Il est vu comme il va être tout le temps à balayer. On va prendre un arbre en plastique. J'ai une réputation de maniaque. Ou un arbre en carton parce que les plastiques, c'est un peu banni et proscrit. Et du coup, j'ai une question. Quelle est votre fête préférée à vous ? Quel est votre moment préféré de l'année ? Alors, moi, personnellement, vas-y, lise avant moi. Je ne sais pas, alors je réfléchis. Allomine, j'irai, mais moi, c'est allomine. Tant qu'il n'y avait pas ces chaleurs phénoménales, c'était l'été. J'adore les périodes d'été estival où il y a les soirées, il y a les balles, où ça vit. C'est vrai que c'est plutôt agréable. Là, sauf cette année, on va dire à partir du 10 juin, et ce n'est pas terminé parce qu'il y a encore des jours, des week-ends où il fait très, très chaud. Cette année, je n'ai vraiment pas kiffé l'été du tout. J'ai trouvé ça très rébarbatif, vraiment trop chaud. Mais sinon, c'est l'été. Moi, l'été, à la rigueur, le printemps, quand les arbres commencent à bourgeonner, c'est beau. C'est joli, ouais. Mais l'automne, c'est triste. Les couleurs d'automne, c'est triste. C'est ma saison préférée, c'est magique. Halloween, c'est ma fête préférée aussi, d'ailleurs. Jean-Luc. Mais c'est trop bien, Halloween. C'est fun. Ouais, c'est commercial, c'est tout. Noël, c'est pas commercial. Mais complètement. Moi, c'est trop commercial. Alors Noël, c'est magique tant que t'as les enfants qui sont petits. Tant que t'as les enfants qui sont petits, c'est magique. C'est vrai, tu vas les faire rêver. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'il y a peut-être des enfants qui écoutent. Oh, attention, attention. Voilà, il faut filtrer. Donc voilà. En tout cas, tant que le Père Noël vient, puis après, quand t'es plus grand, le Père Noël, il vient plus pour toi, c'est moins rigolo. C'est sûr. Il y a moins d'attrait. Et toi, j'y ai cru longtemps au Père Noël, mais après, Noël, ce n'est pas ma fête préférée. Mais j'y ai cru longtemps. Moi, j'y crois encore. Oui, peut-être qu'il existe, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est génial. Je vais y penser. Moi, ce que je préfère, c'est vraiment confectionner l'arbre de Noël. Le moment où tu prépares tout, tu décores, tu sens que ça arrive. Donc, ça peut faire revivre aussi un petit peu avant l'heure cette sensation de confectionner son sapin. Oui, il y a même des arbres d'Halloween. J'ai vu des photos d'arbres avec des petites citrouilles, des petits squelettes. Je suis un peu moins fan. Moi, c'est vraiment le côté Thanksgiving américain, les feuilles d'automne colorées. Le côté américain, c'est sympa. C'est vrai. Et donc, tu mets un arbre de Noël chez toi ? Oui. Dans ta maison ? Oui. Pour ton chat ? Non, pour moi, parce que j'adore ça et j'aime bien le décorer. Mais là, on va faire un truc un peu plus l'arbre en bois, on va faire peut-être cette année parce que ma mère, on a marre de balayer aussi. Elle nous écoute, attention. Elle nous écoute. Je vais opter pour l'arbre moi aussi, l'arbre en bois. Ça se fait de plus en plus, attention. C'est vrai, ça a l'air pas mal. L'arbre en bois, oui, c'est super. C'est celui qu'après, tu remets dans un carton, tu es tranquille, tu peux le ranger, tu n'as pas enlevé, tu laisses tout accrocher dessus. Moi, je crois que je vais en prendre un de 20 centimètres où tout est accroché et je le remets dans la boîte. C'est beaucoup plus facile. On verra. En tout cas, nous, tu sais ce qu'on fait pour Noël, on fait venir les petits enfants et c'est eux qui font l'arbre. Nous, on sort toutes les boîtes, on achète le sapin, on le met au milieu de la pièce et on leur dit à l'arbre. Vous vous dédouanez quoi, en gros. Mais non, parce qu'ils adorent ça. Ils adorent ça, les tout-petits. J'aime bien. Merci mon cher Juju pour cette belle rubrique. Merci. Voilà. 18h, 19h, c'est le Mac de la Riviera sur Fréquence Méditerranée. Allez, on va se quitter dans quelques instants, mais juste avant, un petit peu de météo du lendemain, savoir quel temps on va avoir demain, bien sûr, et puis on se retrouvera juste après pour terminer cette soirée avec un autre artiste local qui nous envoie ses titres régulièrement. Il s'appelle Frédéric Arnaud avec son titre La Scénorita, ça sera juste après. La couleur du ciel pour votre journée de demain sur Fréquence Méditerranée. Voici un aperçu pour la journée de demain. Mercredi, le temps restera calme et anticyclonique avec quelques brumes matinales au nord de la Seine et des passages nuageux alternant avec de belles éclaircies sur une moitié nord du pays. Les minimales resteront fraîches le matin avec toujours quelques faibles gelées blanches dans les campagnes. En après-midi, le ciel restera bien dégagé sur une large partie centrale et sud du pays. Les températures seront stables ou en légère hausse par rapport à la veille. Les minimales se situeront entre 5 et 16 degrés du nord au sud au lever du jour. Ces valeurs évolueront de 21 à 28 degrés en après-midi pour les maximales. Belle journée à tous. Oui, écoute, apparemment, ils annoncent une météo catastrophique pour le week-end, vous avez vu. On va pouvoir rester sous la couette chez soi, c'est très bien. Alors moi, je ne sais pas parce que normalement, c'est prévu que j'anime la fête des saveurs qui créent des saveurs à Roquebrune-Cap-Martin, ça va être ce 25. D'ailleurs, j'en parlerai demain lors de notre émission de demain avec nos trois stagiaires demain. On retrouvera ici en journalisme et puis Alexandre qui sera de retour pour redémarrer sa saison. On va terminer cette émission avec, je vous l'ai dit, l'artiste. Nous, on se fait un petit bye-bye. Bisous. Alors attention, on se retrouve nous mardi prochain mais sachez que l'émission, la nouvelle émission que vous allez animer arrive à grands pas. L'antenne chill. L'antenne chill. Mardi prochain, on fera découvrir un petit peu le générique. Oui, carrément. Puisque je crois qu'il y aura mardi et ça sera le jeudi. Le jeudi 29. Voilà, donc la semaine prochaine, vous serez le mardi, le jeudi à l'antenne. Tout à fait, deux fois. Mais la deuxième fois, ça ne sera pas pareil. Ce sera 100% jeune. D'accord ? Ça veut dire que moi, je n'y aurais pas droit. Mais c'est l'esprit qui est jeune, ce n'est pas le corps. Je serai juste là pour appuyer sur les boutons. OK ? Allez, on se quitte. Bye bye à tous. Merci de nous avoir suivis. On vous fait écouter Frédéric Arnaud, c'est Norita. Et puis nous, on vous donne rendez-vous demain soir à 18h. Et voilà, demain soir à 18h, puisque cette semaine, ça sera notre dernier direct de la semaine. Et on reprend petit à petit notre rythme de direct. Voilà, sachant qu'on continue la radio locale. Et puis, on fait un peu ce qu'on veut. C'est comme ça ? C'est comme ça ici. Bye bye à tous. Bye bye. L'artiste découverte du jour, c'est tout de suite sur Fréquences Méditerranées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501